Bonjour à tous et bienvenue sur les Forges de Morphée. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la suite de nos vidéos de présentation sur les décors Galeforce 9, donc de la gamme Battlefield in the Box, plus précisément Hall of Heroes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter The Broken Facade, façade, peu importe, on essaie d'avoir l'accent ou on l'a pas. Donc voici un petit peu de quoi je vous parlais. Encore une fois, j'ai l'impression d'être caché derrière la boîte, jusque là, pas de problème. Donc je vais vous montrer, j'ai retiré de la polystyrène pour éviter de faire des boules partout. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? A l'intérieur, nous avons un petit décor, mais également la façade fracassée en plus gros décor. Clairement, à nouveau, pas de surprise, résine. On a toujours cette gamme de prépeints avec ces deux tons de gris qui font leur affaire, puisqu'on leur demande pas plus. Après, libre à vous d'agrémenter comme vous voulez, coller des petites affiches, vous imprimer, il y a des affiches PDF, en l'occurrence, pour le forum de Mordheim, ou des choses comme ça. On trouve pas mal de petites affiches, ce qui est plutôt sympathique. Toujours de la bonne qualité, donc je vais vous montrer ça un petit peu de plus près sur l'autre caméra, si j'y arrive. Donc cette fois-ci, on va prendre un plan un peu plus large. Donc voilà un petit peu le rendu du produit. Voilà, donc là, on peut voir clairement la petite façade et la grosse façade. Donc ce qui, tout de suite, saute aux yeux, c'est qu'effectivement, nous avons un deuxième étage avec une petite plateforme, qui permet, pourquoi pas, de sniper, tant qu'on y est. Et pourquoi pas aussi tirer à l'arc, puisque, encore une fois, ce type de décor, cette gamme, en l'occurrence, possède un design un petit peu gothique. Ce qui convient tout à fait pour du Warhammer 40 000, par exemple, ou d'autres univers. Rien à redire, toujours les petits détails, des fissures, des murs éclatés, on a toujours les petits éclats, non, la qualité est parfaite. Le décor imposant, ce qui va certainement permettre d'agrémenter vos parties et de pouvoir les décorer d'une manière très simple, efficace et surtout peu chère, puisque, je le rappelle, ce pack est également à moins de 20 euros. À peu près 20 euros. Voilà, je fais que ça en livre. Clairement, ben voilà, on a quelque chose de tout de suite très sympa. Je vais vous faire une petite mise en scène quand même pour voir un petit peu la totalité des décors, puisque, effectivement, j'ai les précédents décors qui sont également ici. Voilà, on peut avoir toute une gamme de décors très sympa. Et, à la fin, avoir quelque chose d'assez circulaire, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura fait découvrir à nouveau les autres gammes Battlefield in the Box. La prochaine vidéo, ce sera effectivement une vidéo sur une pièce unique, cette fois-ci. Donc, pas deux pièces, mais une seule pièce. Plutôt imposante. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, restez connectés. Comme d'habitude, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Inscrivez-vous, bien entendu, sur notre chaîne. Ça peut toujours aider. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferais plaisir d'y répondre. Et surtout, partagez les vidéos. Ou vos vidéos, peu importe le nombre de vidéos que vous voulez partager. Ça fait toujours plaisir. Mais également, n'hésitez pas à communiquer au plus grand nombre, pour les personnes qui ont également du mal à se décider, puisque pour moins de 20 euros, ce type de décor, je le recommande. Merci beaucoup, et à bientôt.